Forcément, ils ne pouvaient pas passer à côté cette année. La 9e édition de la fête de la peinture est placée sous le signe de l'impressionnisme. Demain, une centaine de communes de l'heure sera mobilisées pour cet événement. Parmi elles, le petit village d'Hauteuvergne, où un groupe de passionnés a créé une oeuvre d'art en pleine nature. Myriam Liber et Laurent Lagneau. Une oeuvre d'art en bordure d'une route nationale. L'idée peut sembler saugrenue, elle est pourtant complètement tendance. Tendance impressionniste s'entend. Du bleu, du jaune, du rouge, de quoi refaire la palette du peintre. Des coulures de peinture s'échappent des tubes de couleurs. Ces mêmes tubes qui donnèrent un nouveau souffle à la créativité des peintres. Les tubes de peinture ont été inventés. Les tubes de peinture à bouchons à vis. Du coup, les trains aussi commençaient à arriver. Les jeunes, les artistes, etc. ont commencé petit à petit à quitter les ateliers parisiens académiques pour peindre dehors avec ces produits faciles à transporter. L'impressionnisme est né comme ça petit à petit et très facilement. On a pu peindre et donc développer cette culture. Voilà. Non, non, mets ta main en bas. En bas. Voilà. T'as vu ? Nous plantons des fleurs parce que le climat n'a pas été très clément avec nous et les fleurs ne sont pas sorties. C'est la fête de la peinture donc on fait des taches de couleurs partout. Ainsi, ce sont des milliers de fleurs en tissu coloré qui ont été plantées aujourd'hui. Par petites touches, le tableau prend forme. La nature n'est plus seulement représentée, elle devient le cadre de l'expression artistique. Deux, trois petits coups de bleu, deux, trois petits coups de rouge. Ah, on voit mieux le jaune encore. Dans quelques mois, ce sont de vraies fleurs qui composeront le tableau. C'est des vraies fleurs ? Non, des fausses. Et il y en a d'autres qui sont des vraies. Elles vont être des vraies dans quelques jours. Une oeuvre éphémère dont profiteront les 12 000 automobilistes qui passent chaque jour sur cette portion de la Nationale 14 qui relie l'île de France à la Normandie, celle de Giverny, à quelques kilomètres de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !